Personne ne dit l'excuse de l'ignorance dans quel type de cas est-elle acceptée et dans quel cas elle ne l'est pas. Avant cela je dis, avant cela je dis, Cheikh Ferkous Hamidallah ta'a sûrement que vous pouvez trouver ça en français dans son site. Il a une petite risale spécialement dans l'excuse de l'ignorance. Je l'ai lu en arabe et je pense, je pense l'avoir lu aussi en français. Et elle contient beaucoup de détails. Et il montre là où l'ignorance est acceptée, là où elle n'est pas acceptée. Entre autres elle n'est pas acceptée pour quelqu'un qui vit dans un pays où il y a des savants. Et quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Quelqu'un qui ne veut pas poser de questions. Quelqu'un qui ne veut pas chercher. Et il dit, je suis ignorant. Il croit qu'il est excusé comme ça. Nam. Mais par contre il est excusé s'il vit dans un pays où il n'y a pas de savants. Et qu'il fait des recherches qui ne peut pas arriver. Et qu'il essaie de questionner, on ne lui répond pas. Et que peut-être c'est un nouveau reconverti. Il est tout nouveau. Nam. Et il fait gagner des péchés sans le savoir. Ceux-là sont excusés. Nam. Et celui qui croit qu'on est excusé par l'ignorance. Seulement si c'est dans le fait. Et on n'est pas excusé dans la haqida. Celui qui croit comme ça se trompe. Même dans la haqida, beaucoup de preuves. Nam. Que la personne peut être excusée. Si comme je viens de dire maintenant. Elle remplit les conditions. Nam. Faudra. Sous-titrage Société Radio-Canada